Mes chers collègues, je vais mettre en voie le procès-verbal de la séance du 24 février de 2023, ainsi que le compte rendu des décisions. C'est le président de la parole, qui est défavorable, qui s'abstient, qui sont adoptés, et je vous en remercie. Et on passe à l'ordre du jour. Pardon. Oui, madame. Merci, monsieur le maire. Simplement pour vous dire qu'avec mon collègue Serge de Palance, nous devons quitter le conseil municipal à 10 heures, puisqu'on est venu au colissaire et décédé, et nous nous rendons à ses objectifs. Votre droit est absolu. A tous les deux, c'est un conseil, pareil. Et là, c'est bien. L'ordre du jour nous emmène à la fixation des taux des décoviers et des locaux. Je passe la parole à monsieur Kavala. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, comme chaque année, nous passons à des libérations sur la fixation des taux des impôts directs locaux. Et comme chaque année, mes chers collègues, nous ne le faisons pas assez tôt. Depuis 23 ans, les taux de la ville de Toulon restent stables. Et près de point de vue prévisionnel, cela devrait nous rapporter de 135.979.769 euros. Alors, je commence par l'est à ma droite, et je vais aller, je ne sais pas, au centre. Ça commence bien. Je vais tâcher de ne pas avoir du coup le propos le plus extrémiste de la journée. Et ça me rappelle, c'était géographique, c'était bien ça. C'était film, c'était géographique. Merci. Regardez. Vous me situez à ma droite. Mais du coup, il y a plus extrême que moi aujourd'hui. Monsieur le maire, mes chers collègues, le maintien des taux, et monsieur Kavala, vous l'avez souligné, augurera pour les finances de notre commune une augmentation des recettes fiscales. Augmentation jamais perçue, parce que jamais les bases n'ayant augmenté à ce point, jamais les Toulonnais n'auront donc, en termes de taxes foncières, autant à payer, et jamais ils n'auront connu une aussi forte augmentation de leurs taxes foncières en valeur, malgré le maintien des taux. C'est toujours, on constate, quand on maintient le taux, mais que la base augmente, il y a eu un impôt qui forcément augmente en valeur. Augmentation d'ailleurs d'autant plus forte que la part de taxes foncières a elle-même mécaniquement augmenté, non pas du tout de la responsabilité de la commune, mais par le mécanisme de suppression de la taxe d'habitation, de la part de la taxe foncière du département qui devient une compensation pour la commune, et donc jamais la commune ne va encaisser autant de taxes foncières, et jamais les Toulonnais, je le répète, mais je crois que c'est important, ne vont payer d'augmentation de taxes foncières. C'est 15 millions, sur les 245 dont vous nous parliez, 245 millions de recettes escomptées, 15 millions, on va donc aller chercher dans la poche du contribuable Toulonnais propriétaire, chose qui n'avait jamais été connue. Alors c'est vrai que les propriétaires Toulonnais, c'est un débat qu'on a eu à la métropole, ne sont pas que des individus, il y a aussi, au grand bénéfice des populations qui y sont, les bailleurs sociaux, mais qui eux bénéficient d'ailleurs d'un abattement très large, très important pour financer une partie de leurs investissements, ce qui est d'ailleurs toujours un mécanisme pour les bailleurs sociaux particuliers, on leur donne d'une main ce qu'on reprend en partie dans l'autre, ou plutôt la commune n'encaisse pas cette part de taxes foncières, mais c'est a priori une dépense du coup en moins pour la commune qui aurait peut-être à assumer un certain nombre de dépenses en termes de politique de la ville, et vous connaissez notre position sur la politique de la ville, oui, il est tout à fait normal que tout le monde bénéficie d'infrastructures, d'investissements, mais il est toujours très étonnant de voir que ce sont les mêmes qui bénéficient de plus en plus, et toujours plus, et en proportion plus importante que les autres Toulonnais, de nos investissements. Mais j'en reviens à ces 15 millions d'euros. C'est un petit peu plus que ce qu'on avait prévu au budget. C'est-à-dire que les prévisions budgétaires sur lesquelles nous nous étions exprimés en décembre sont pour la partie fiscale, plus bénéfiques encore, et donc je m'interroge, nous nous interrogeons, notre groupe, le Rassemblement National s'interroge. Il y a certes des dépenses de personnel qui vont augmenter, là aussi, par un phénomène mécanique, il y a des dépenses d'énergie qui elles aussi vont augmenter. Mais je ne vais pas me faire ici le procureur pour accuser l'État depuis longtemps de se soumettre à des règles européennes qui font que notre facture, notamment d'électricité, est artificiellement gonflée au bénéfice d'un certain nombre de sociétés, non pas du tout parce que le prix de l'électricité à produire augmente, mais simplement parce qu'on indexe ça sur le prix du gaz. Mais donc, si la recette fiscale est plus importante que ce que nous avions voté il y a trois mois au budget, pourquoi ne pas diminuer un peu le taux ? Parce qu'en diminuant le taux, on va diminuer l'augmentation de la recette, mais tant qu'on reste dans les équilibres de notre budget, tant que le budget que nous avons voté en décembre reste équilibré, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas aujourd'hui un message simple qui est de dire aux propriétaires toulonnais, plutôt que les 15 millions ? L'augmentation des bases va nous permettre d'avoir une augmentation en impôts qu'on va venir prendre dans vos poches, à vous propriétaires, de 14 millions. Et le budget serait toujours à votre avantage. Dans le budget, on avait voté un certain nombre de dépenses supplémentaires. Je prenais par exemple la ligne fête et cérémonie qui passait de 390 000 euros à 670 000 euros. On pouvait par exemple se dire, fête et cérémonie, on avait pensé dépenser plus en 2023 qu'en 2022, à peu près 300 000 euros. Et puisqu'on a des recettes fiscales supplémentaires, on va dire qu'on ne va pas aller là-dessus. On ne va pas augmenter les fêtes et cérémonies, on ne va pas augmenter ce budget-là. Et on va permettre aux toulonnais de même aller symboliquement, plutôt que d'aller chercher 15 millions d'euros dans leur poche supplémentaire par rapport à l'année dernière, ou 4 millions d'euros supplémentaires par rapport au budget primitif, pour cette année 2023 que nous avions adopté. Eh bien, demandons-leur un effort un peu moins important. Et donnons-leur un message, baissons ce taux peut-être de 0,5 ou de 1%, ce qui reviendrait à revenir exactement dans l'équilibre budgétaire que nous avions adopté en décembre 2022 pour notre année 2023. L'effet domaine de cette augmentation ne doit pas être seulement sur la tête des propriétaires toulonnais, mais peut-être aussi sur certains efforts de la commune, encore une fois. Il y a des augmentations mécaniques, 7,4 millions d'euros de charges de personnel, 2,9 millions d'euros de dépenses énergétiques en plus. Elles sont déjà provisionnées, alors pourquoi aller chercher toujours plus dans la poche des toulonnais ? Nous voterons contre ces taux, puisque nous attendions, avec le bénéfice escompté, un petit signal d'apaisement fiscale pour les propriétaires toulonnais. Je vous ai écouté, vous avez parlé de l'évolution des bases de 6,25%. Effectivement, vous dites, les toulonnais sont mis à consécution. Vous savez, on a fait le tour des communes de France, de la même strata, n'a pas, qui, depuis 23 ans, n'ont même pas leur taux communaux. Vous parlez des bases. Vous le savez, M. Navarra, parce que je le dis, je le redis à chaque conseil municipal, depuis que vous y siégez, les bases sont déterminées par la loi de finances. C'est-à-dire, c'est une loi qui détermine les bases. Effectivement, on le demande de 6,7%. J'oubliais de dire que nos charges, au-delà de 6,7%, les charges est prévisibles. Oui, je vais vous l'expliquer. Nous prenons, parce que la loi de finances ne tient pas compte de l'inflation sur les communes. Nous prenons 6 millions d'euros de plus de l'électricité sur les prévisions que nous faisons chaque année. Cette année, 6 millions d'euros de plus que de l'électricité. Le Covid, les charges Covid, nous ont coûté entre 3 et 4 millions d'euros. Vous vous souvenez, vous étiez à la métropole, parce que je vous disais que l'électricité pour la métropole était 7 millions d'euros et que le Covid avait coûté 20 millions d'euros. Sur la ville, c'est 3 millions d'euros. Les charges des fournisseurs avec l'inflation, on va être. Par exemple, sur la restauration, c'est important, parce qu'on a 10 000 enfants dans nos restaurants scolaires. On n'a pas touché, nous, le prix du repas et il est parmi les moins chers de la métropole. Mais on a pris 1 million d'euros sur nos seules charges de restauration. Voilà. Et malgré tout cela, on va faire face à ces charges nouvelles et on n'augmentera les taux. Je vous donne l'exemple de villes. Vous savez, rares sont des villes qui ne veulent pas augmenter les taux cette année. Il y a des villes, Grenoble les a augmentées de 25%. Lyon les a augmentées de 9%. D'autres villes, en moyenne, c'est 29,2% d'augmentation. On est largement en dessous. le taux moyen des villes de la même strata, c'est 40,85%. On est en dessous. On est sous le moyen national. Voilà. Je crois que, déjà, on n'a pas touché et on y tient à la vie associative. Facteur de cohésion sociale, au commun essentiel et important dans une ville. La vie associative. Bon nombre de collectivités, je le lis, je le vois, ont décidé de baisser en fonction de l'inflation, en fonction des charges nouvelles, en fonction de tout ce que nous avons voulu à supporter. Les crédits associatifs, on ne les a pas touchés. On ne voulait pas pénaliser les bénévoles, les nombreuses associations qui travaillent à la cohésion sociale dans une ville. Voilà. donc le fait de ne pas augmenter les bases, pardon, excusez-moi, les taux comme nous le faisons depuis 23 heures, dans l'exercice et en fonction des difficultés que nous venons de vivre et celles qui nous atteignent encore parce que, vous le savez, on a les mêmes problèmes que nous avons à chaque foyer. L'inflation, on va la supporter encore quelque temps, hélas, on s'atteint encore à de nouvelles hausses, à de nouvelles hausses de charges que les fournisseurs nous réclament. Au-delà des prévisions, quand on a fait le débat d'orientation budgétaire, c'était au mois de décembre, vous le savez, au mois de notre budget de décembre, on était loin des prévisions actuelles. Donc, c'est tout cela qui nous fait dire que, déjà, maintenir les taux comme nous le faisons, maintenir les crédits associatifs comme nous le faisons, maintenir les prévisions que nous avons faites comme nous le faisons, c'est une... c'est bien pour l'intérêt général. Voilà. Allez, je vais passer la parole. Alors, là, c'est le monsieur le Bénèque. Vous avez la parole. Pardon, je n'ai oublié personne. Allez-y. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Plus on commence, ça qui s'accèdera sur cette délibération pour des raisons diamétralement opposées à celles du Rassemblement National. Nous sommes d'accord pour ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale. Mais nous signalons une nouvelle fois que les Toulonnais et les Toulonnaises vont payer tout de même plus d'impôts du fait de l'augmentation des bases fiscales. Ça a été dit. De ce point de vue, sachons que Toulon est dans la moyenne des impôts payés par les Toulonnais, les moyennes de la Strat. et puis tout le monde ne paye pas la taxe foncière, d'une part. D'autre part, on aurait pu imaginer aussi d'augmenter les taux sur les résidences secondaires puisque apparemment ce sont des personnes qui ont suffisamment de revenus pour payer des impôts supplémentaires. Mais l'augmentation des bases fiscales vient frapper une nouvelle fois le pouvoir d'achat de certains de nos concitoyens. il est donc juste de ne pas augmenter les taux. C'est pour ça qu'on va s'abtenir. Cependant, nous voulons par votre abstention marquer notre réprobation à votre soutien à la politique gouvernementale qui assèche les finances de collectivité et empêche ainsi de développer les services à la population. Parce qu'en réalité, c'est qu'il faut regarder que le rapport entre les impôts payés et les services rendus et donc les dépenses publiques qui sont mises au service de la population. Nous promouons pour notre part une remise à plat du mode de calcul des bases fiscales au plan national pour qu'elle soit beaucoup plus juste et une relance des financements publics à un moment où la grande majorité de nos concitoyens souffrent d'une baisse du pouvoir d'achat. Je vous remercie. l'Ubida vous parlait de soutien à la politique du gouvernemental pour soutien les règles et les droits. Après, l'Ubida tombe et de bouger par la tête pour la sclutaire, chacun est libre d'un de cette équipe municipale d'avoir des opinions et des positions qu'il souhaite avoir. je n'ai jamais à prendre des positions que j'ai prises. Elles sont claires depuis 40 ans. Voilà. Donc, mais ici, c'est la politique communale qu'on se dit. Et la politique communale, elle est définie par des règles et des droits qu'on essaie de tenir. de soutenir obligatoire en main. Parce que, si on s'y dévillait, la tutelle serait là pour nous faire des remarques. Vous savez, on a des contrôles, des sorties de contrôles de la Chambre régionale des comptes comme à la fin qui est venu de les contrôler. On leur a donné 3 000 documents qui ont pas eu de remarques particulières sur la gestion communale. Et puis, je vais vous dire, il y a un journal que vous connaissez très bien. C'est tout, citoyen, citoyen, c'est tous contribuables. C'est le journal des contribuables associés. Trop de dépenses publiques, c'est trop délocos. Et, ils ont fait un arbuste des communes. On ne peut pas dire qu'ils sont comme les uns avec les uns avec les autres. Défasent des contribuables. Ils sont pas en train de contribuables de tout. qu'est-ce que je vois ? Ils notent les communes en bonne santé et les villes en bonne santé. Les villes en bonne santé et les villes en bonne santé. Et je vois que Toulon est classée la 7ème ville en bonne santé. Avec 15,5 sur 20, c'est la note que les contribuables associés donnent sur des impôts, des investissements, des équipements, des communes en bonne santé. Je remarque qu'on prend toujours des exemples des villes. Je citerai que les trois villes, les trois grandes villes de notre région, Marseille à 2 sur 20 et Nice à 6,3 sur 20. Toulon à 15,5 sur 20. C'est pas dire qu'ils sont complaisants avec le maire de Toulon. Je pense pas. Ils sont comme... Ils essaient de défendre les intérêts des contribuables. C'est donc que la politique que nous menons, je dis bien la politique communale, c'est-à-dire la gestion des intérêts communaux, la gestion des Toulonaises et des Toulonais, c'est-à-dire essayer d'équiper la ville, de la transformer. Nul ne peut dire que la ville n'a pas été transformée, ne se transforme pas. Vous avez qu'à descendre dans la rue et écouter les gens. Chacun sait quoi qu'on fait des gros investissements. On essaie d'améliorer les choses chaque jour. On essaie de... Voilà. Et, vous voyez, qu'on n'est pas mal classés par des organismes qui, on ne peut pas dire un peu plus simple, avec les villes, peut-être que... Vous savez, il y a meilleur que nous, il y a Boulogne qui a 18, il y a Moussi qui a 18, tout le 18, l'île en bas à 18, et nous, on est septième avec 15 et 5 consorts, vous voyez, ex à 14 et demi. Voilà. Donc, voilà, je le dis en conservant les taux, en conservant les efforts que nous faisons au niveau des associations sur les tarifs. On n'a pas augmenté nos tarifs communaux, nulle part. Voilà. on ne peut pas dire que le contribuable se trouve pénalisé. C'est la ville qui est... Le contribuable l'est, parce que chaque foyer subit d'inflation, vous la subissez, nous la subissons, chacun l'a subie. Je vous ai donné les chiffres à l'inflation sur le budget de la ville qui était prévu. je vous dis la facture de l'électricité c'est 6 000 euros. Il faut les trouver. C'est du fonctionnement. Vous savez, l'investissement on fait des amoureurs. On va parler de l'index, on peut se les permettre. Là, c'est du fonctionnement. Quand on parle des charges Covid, c'est du fonctionnement, c'est des personnels, c'est des centres qu'on a ouverts. Voilà. Quand on parle des factures que nous envoient sur les matières premières, sur nos cantines, les fournisseurs, c'est du fonctionnement. Donc, il va falloir qu'on fasse face à tout cela. On le fait. On le fait, je vous le dis. Parce qu'on a des finances saines. Voilà. Des finances saines. On a une capacité d'autofinancement importante aussi d'épargne. J'en parle chaque année. L'épargne est très importante parce qu'on peut puiser dans l'épargne pour faire face à des investissements ou à du fonctionnement. Et la capacité d'épargne est très importante sur la ville de Toulon. Voilà. Donc, c'est ce qui nous permet d'être bien classés dans tout contribuable réuni. Quand je pense que la capacité d'autofinancement de la ville, c'est-à-dire l'épargne, est la septième. Vous voyez, on est classés les 22 villes au centre des plus grandes métropoles françaises. Voilà. C'est des chiffres, ça. Et moi, je le dis, on peut être dans la majorité, dans l'opposition, c'est votre droit de ne pas voter, de voter contre, de trouver qu'on n'en fait pas assez, on devrait en faire trop. C'est bien. C'est la démocratie. C'est normal d'être pas là pour dire qu'on gère bien à vide. Voilà. Mais les chiffres sont les chiffres. Un et un, ça fait toujours deux. Chez vous, à droite, à gauche, au milieu, un et un, ça fait toujours deux. Là, on parle de chiffres. Voilà. Et là, là, c'est les chiffres qui sont examinés. Voilà. Donc voilà. Après, encore une fois, je crois le plus absolu de vous abstenir. Je vous remercie de la carrière. Vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, moi, j'entends bien, j'entends bien que votre équipe et vous-même faites le maximum, mais dans un cadre contraint que vous avez accepté. C'est ça, la différence. Non, 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 non. Oui, mais je veux dire, dites-moi, monsieur le maire, vous allez le dire que c'est une loi. C'est, 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 la politique nationale, elle s'est déterminée, elle a élu le président de la République. Vous voyez, il y a une majorité relative avec des problèmes. C'est le Parlement qui fait des lois, c'est pas nous. C'est le Parlement qui, la loi de finances passe au Parlement. Voilà. Donc, on est, après, la démocratie, on va en parler du Parlement. On va en parler. Je peux même vous en parler. Je vais vous dire. Grâce à la confiance des citoyens, j'ai eu l'honneur de citer, j'ai deux mandats à l'Assemblée nationale et j'ai trois mandats au Sénat. J'ai vu des débats durs, difficiles. Vous savez, moi, j'en ai eu un, c'était au gouvernement en 2003, sur la part, avec des attaques dures, difficiles. il fallait trouver 7 milliards d'euros, c'était très difficile. Des opposants, sans complaisance, sans complaisance, et de votre groupe, mais dignes. Je regarde les débats actuels de l'Assemblée nationale, j'ai reçu. Pas de chez vous, M. Delugue Bédard, parce que, chez vous, il y a un monsieur digne, M. Chasset, qui est de votre partie, je le vois, prédigne, elle tombe quand même dans l'Assemblée nationale, dans cet hémicycle, c'est l'hémicycle qui fait la loi. Il y a une histoire. Cette histoire, on va la respecter. Et la guérilla qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale ne fait mal au cœur. Voilà. Donc, c'est l'Assemblée qui fait la loi. Il y a des gens qui sont de l'opposé, dignes, dignes, bon. Excusez-moi, quand je vois rentrer des... J'ai été député et sénateur. Je n'ai jamais vu de tous les groupes à tout le monde rentrer un tee-shirt un député quand on rentre à l'Assemblée nationale. qui sont de l'Assemblée nationale. C'est peut-être pas le plus important, mais c'est important. Il y a un symbole de la France. Voilà. Après, la guérilla, ça, c'est du mal. C'est du mal à la démocratie. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut de la dignité. La dignité, elle n'est pas forcément liée à l'habillement. Enfin, mais ça, c'est un autre débat, si vous permettez. Excusez-moi... Quelques réactions à ce que vous avez dit, puisque le débat est quand même intéressant, je pense, monsieur le maire. Mais oui, tout débat devient intéressant quand il est intérieure. Moi, je vous respecte et je vous respecte. Le débat est intéressant. Tout à fait. Quelques réactions. D'abord, vous nous citez une association, une association, pas une organisation, c'est la contribuable associée. Il doit y en avoir une quinzaine en France d'associations de contribuables. Mais ils n'ont pas toutes forcément le même point de vue. Et vous m'avez cité, monsieur le maire, et c'est très, comment dirais-je, révélateur, très symptomatique de nos divergences. Vous nous avez cité l'électricité. Mais l'électricité, si elle est si chère que ça, et si elle pèse autant sur la facture des Poulonnaises et de la municipalité, c'est bien parce qu'elle a été livrée corps et poids et pied liés au marché. C'est pour ça qu'elle est si chère, l'électricité. Vous étiez contre le nucléaire. Moi, je n'ai jamais été contre le nucléaire. Vous voyez, je l'assume. Et voilà, jamais. Je peux vous faire voir toutes mes interventions et tous mes votes. J'ai toujours été dans des groupes qui étaient pour le nucléaire. Jamais dans des groupes qui étaient contre le nucléaire. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, hélas, le groupe de ministre n'est pas contre le nucléaire. Mais bon, c'est encore un autre débat, si vous permettez. Ce n'est pas moi qui ai fermé les centres de nucléaire. Quel joli, moi, c'est vos groupes. Ce que j'appelle votre contradiction. Est-ce que à l'Assemblée, on vit un groupe ? Tout en vous respectant, bien sûr, et respectez tous les collègues. Mais vous pouvez dire que vous avez des divergences. Donc là, ce que j'appelle une contradiction, c'est quand vous dites, eh bien, oui, il y a une loi effectivement qui est imposée ou des contraintes financières qui sont imposées par le gouvernement, on ne peut pas faire autrement que de les appliquer, certes, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des villes et des options politiques qui combattent cette politique malthusienne de la baisse des dépenses publiques. Parce que quand on s'attaque aux impôts, quand on s'attaque aux dépenses publiques, on crée des inégalités, on renforce les inégalités. Parce que les impôts, c'est la meilleure façon de corriger les inégalités. Et c'est ça notre divergence essentielle. On s'attaque à l'état de droit, de fait, en s'attaquant aux impôts. Parce que c'est l'arme, la plus utile pour corriger les inégalités. Donc, voilà pourquoi, moi, je pense que il ne faut pas augmenter les impôts à tout le monde, bien sûr, il ne faut pas non plus les diminuer. Mais par contre, il faut savoir bien les utiliser d'une part et d'autre part, il faut surtout combattre les politiques malthusiennes au niveau du gouvernement. Là, combattre. Et c'est là notre divergence en profonde. Oui. Je vous explique aussi qu'il y a l'info et la confiance. Et que, je vous dis toujours que sur ce territoire il y a gagné la confiance des investisseurs lorsque le public investit 3 milliards d'euros, le privé apporte 3 milliards d'euros. Ce qui nous aide aussi en matière de développement comme on dit c'est important et c'est important. Il faut vous faire remarquer aussi que la taxe de l'éducation est supprimée de plus que sur les résidences de l'Ontario. Vous avez la parole, M. le maire, mes chers collègues, une fois de plus, comme chaque année, la communication du maintien du taux de taxes communales va se heurter à la réalité des feuilles reçues. L'externalisation des hausses d'impôts vers les autres collectivités a joué à plein contre les finances familles de Toulonais. Une vérification peut être faite sur les feuilles de taxes reçues directement par chacun des Toulonais et des Toulonnaises, par chacun d'entre nous. Pour ceux qui ne gardent pas leurs feuilles d'impôts ou qui déménagent, les études de l'UNPI sur les impôts payés localement sur nos villes, nous en apprennent beaucoup plus et surtout sur la réalité des hausses de taxes payées au final. En effet, l'UNPI a créé l'Observatoire national des taxes foncières. Le but de cet observatoire est de mesurer précisément l'augmentation des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans toutes les communes de France. Pour Toulon, l'évolution de la taxe foncière de 2011 à 2021 est de plus 27,7%. C'est la neuvième plus forte hausse sur les 50 communes les plus peuplées. C'est la huitième plus forte hausse sur les 50 communes les plus peuplées si on rajoute la taxe d'enlèvement des ordures. Pour l'année 2021-2022, c'est plus 5,9%, neuvième plus forte hausse de France. C'est pour cela que nous allons, que notre groupe va s'abstenir et ne pas voter le maintien de ce taux. Bien, je vais mettre en voie cette délibération, mes chers collègues, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. Non, ce n'est pas Robert, c'est José, c'est Madame Assine. Merci, Monsieur le Pré. La délibération de la participation financière au séjour de découverte organisée par l'Odèle, en effet, dans le cadre de la politique éducative, la vie d'apportement soutien aux sorties scolaires avec unité de 3 à 6 jours avec les thématiques comme la montagne, la mer, le corps, la terre, le gare. Pour l'année 2023, ça concerne 61 places pour 1 300 enfants avec un prévisionnel de 255 000 euros. Si vous parlez, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée et je vous en remercie. José, tu pourras suivre ? Oui, c'est le renouvellement de la Convention territoriale globale signée avec la CAF, c'est ce nouveau dispositif qui complète, qui a une vision un peu plus complète que le contrat enfance-jeunesse avec l'enfance-la-jeunesse, on ira juste l'animation de la vie sociale, l'accès au droit, le handicap, la parentalité et le logement. Cette convention nous permet d'avoir des bonus en lien justement avec le handicap et la multiplicité et le social. voyez, malgré l'inflation aussi, on met des tarifs dans les grèches, on développe, on investit, on a créé des places nouvelles. Voilà, c'est ça. qui dépend de la vie sociale. Je crois que nous, c'est de donner le maximum de services que nous considérions malgré la crise, malgré l'inflation, malgré le plus de déficit. C'est pour cela qu'on considère qu'il y a toujours la gestion de la production de gestion. Ce renouvellement de la Convention territoriale globale qui est favorable à vous. Monsieur, monsieur, merci et s'il est tout à fait doible de voir que ce travail partenarial avec la CAF continue de produire des fruits, si c'est vrai que la question du handicap a été traité de manière toute particulière dans cette Convention permettant de régler un certain nombre de situations forcément du coup encore plus complexes du fait des handicaps des enfants, permettez-nous d'avoir deux observations liées plus ou moins directement à cette Convention et à nos relations avec la CAF. qui provoqueront d'ailleurs, hélas, et un peu à regret notre abstention sur la Convention puisque c'est elle qui pose, malgré toutes les bonnes choses qu'elle permet, des évolutions tout à fait positives, qui pose le cadre notamment des prises en charge que la CAF fait et qui permet aussi d'équilibrer les tarifs et les coûts pour la Commune. Une observation sur les tarifs. Monsieur le maire, tous les tarifs n'ont pas été maintenus et c'est vrai que le partenariat avec la CAF a imposé de créer des strates différentes liées au quotient familial. Je sais que du coup, moi aussi, géographiquement, c'est aussi mon exprès de droite, mais que les communistes nous diront que c'est l'impôt qui est toujours bénéfique. C'est vrai que quand on voit dans l'histoire les ravages du collectivisme, je me permets d'en douter, même si l'impôt n'est pas toujours mauvais, de tout impôt ou de tout miser sur l'impôt, c'est ce qui a donné le collectivisme et un certain nombre de privations de liberté qu'on a connues par le passé. Mais puisqu'on parle de tarifs, je rappelle que le fait d'avoir aménagé des strates supplémentaires sur les quotients familiales ont fait que pour les quotients familiales les plus élevées, eux, les tarifs ont clairement augmenté. c'est-à-dire qu'un périmètre équivalent, d'accord, la commune a continué à faire des efforts mais a demandé à certains de faire beaucoup plus d'efforts qu'à d'autres. Alors c'est vrai que plus on a de moyens, plus on pourrait, plus on devrait faire d'efforts, enfin c'est toujours un peu la même sérénale, c'est-à-dire qu'on demande non pas un effort équilibré mais un effort supplémentaire toujours au même. Je vais pas me faire le défenseur forcément des CSB+, ou des classes moyennes supérieures parce qu'il y a aussi là-dedans des gens qui ne sont pas considérés forcément comme toujours très riches mais qui du coup payent toujours plus cher. Donc les tarifs n'ont pas été maintenus pour tous. Deuxième élément qui fait écho d'ailleurs à l'article mais qui n'en parlait pas l'article ce jour dans un matin sur les critères pour prioriser les inscriptions dans les centres de loisirs et de vacances, le regret. Alors est-ce que nous avons mal compris ? Mais le regret, vous connaissez cette histoire ici d'une délibération sur laquelle on avait priorisé et on nous avait amené une délibération en commission qui était pour le coup qui avait cette vertu d'une clarté absolue avec des critères pondérés avec des coefficients et puis on s'est rendu compte à la commission qu'on avait supprimé la question des coefficients pour ne maintenir que la question des critères. c'était déjà une évolution mais ça avait appelé de notre part une remarque qui était pourquoi est-ce qu'alors qu'on évoluait vers un système de priorisation des inscriptions non plus par date calendaire et par heure pour éviter le 8h30 le jour fatidique des inscriptions où on recevait 2000 courriers électroniques nous avait-on dit pré-programmés mais pourquoi est-ce que ce critère de priorisation et pourquoi est-ce que cette pondération par coefficient avait été retirée si c'était bien la CAF comme nous avons cru l'avoir compris qu'il avait demandé là aussi il nous semble que alors qu'on pourrait avoir sur ce critère là sans parler de prix sans parler de capacité financière un système qui est très équilibré pour justifier les priorités d'inscription dans les centres de loisirs et de vacances pourquoi l'avoir abandonnée ou écartée et si c'est effectivement la CAF qui en est responsable je trouve que dans ce partenariat et même s'il y a beaucoup de bonnes choses parfois c'est un peu la CAF pardon l'image peut-être violente mais qu'il y aurait le pistolet sur la tempe en nous disant exécutez-vous ou on diminue un peu nos financements donc nous nous abstiendrons notamment pour ces deux je vous remercie oui la CAF est un partenaire partenaire importable 10 millions d'euros de subvention pardon c'est le pistolet 10 millions d'euros je suis à chez le maroc participe au fonctionnement surtout vous voyez il faut aller chercher le partenaire s'il n'y a pas de partenaire alors oui le coût il faudra envoyer il est basé sur le barème national de la CAF en fonction des revenus des familles c'est un euro d'augmentation un euro de 74 par jour par jour ça se joue là vous parlez des tarifs il n'y a pas les léchets des pauvres c'est pas possible il y a les revenus c'est basé sur le barème national de la CAF c'est le barème national en fonction des revenus des familles il y a aussi des familles qui n'ont pas les moyens de payer et ceux-là ont autant le droit que les autres d'avoir les services de la ville donc là aussi on en tient largement compte je le dis je le répète vous le savez il n'y a jamais un enfant qui est privé de cantine non il n'a jamais refusé d'un enfant de la cantine c'est pas le sujet parce qu'il ne payait pas la cantine il ne payait pas la cantine il ne payait pas la cantine il mange et les familles qui placent deux trois enfants en crèche il arrive très souvent il y a des familles qui n'ont pas les moyens de payer la crèche et disons quand même leur enfant une crèche pour avoir beaucoup donc voilà je crois que la tarification nationale de la CAF en fonction du revenu c'est pas dire que c'est toujours les mêmes qui paient les autres qui paient pas il y a des règles nationales et il faut s'y tenir c'est ce que je disais on est régi par des lois et des règles et je crois qu'il est bon de s'y tenir après je vous assure que la CAF est un véritable partenaire juste pour dire qu'en effet nous on a fait le choix de donner la priorité aux bas salaires et on a 66% des familles qui payent moins cher on a un tarif tantine à 1,10€ alors c'est vrai que les personnes qui ont revenu mensuel de plus de 4.800€ 4.800€ exactement ont eu sur la cantine pour le mois 34€ d'augmentation mais c'est un choix de la commune 2 tiers des familles ont pas eu d'augmentation voire une diminution voire une diminution et même de la cité pas plus tout le monde j'aimerais rejeter mais ça nous partageons cette vision de la municipalité sur l'aide à ceux qui en ont plus besoin mais nous voilà rangé monsieur le maire et vous même dans le même plan celui des collectivistes non la vie des jeunes elle a un cas humain on peut être humaniste de droite elle peut être humaniste de gauche voilà donc c'est très important madame Massy vous l'a dit sur la vie de tout l'autre ça représente les deux tiers les deux tiers des familles donc après il y a des familles qui ont le meilleur le temps mieux et on ne peut pas dire qu'à un euro sur 7 et 14 ou de plus avec le tarif de la CAF c'est exagéré non voilà ça s'appelle la solidarité aussi pas que des grands mots la solidarité que le s'applique après chacun est libre de la juger comme nous voilà allez je vais mettre au bois si vous me permettez cette délibération qui est favorable qui est défavorable qui s'affichait elle est adoptée et je vous dis en gros merci c'est quoi voyons continuer attendez il y avait pardon avant avant la délibération si je voudrais donner la parole à Valérie est-ce que vous avez tenu une pause à travers Moussa de Bayré oui il y avait deux choses donc la première c'est pour la tarif de l'éducation totalement des centres de loisirs mais on est sur les mêmes éléments peu de familles ont été impactés et il s'agissait d'un ajustement et deuxièmement sur la notion de critères on en avait parlé lors du conseil municipal en effet les équipes respectent néanmoins ce qui a été annoncé en termes de priorité mais comme c'était noté dans l'article nous n'avons pas gravé ces critères dans le marbre on nous laissait un peu de souplesse les cas ne se sont pas présentés mais les cas ne se sont pas présentés mais pourraient se présenter si vous avez vos vacations important nous allons tenir secrétaire en séance d'expréments sans s'éloigner merci allez je vous dis à toi oui monsieur le maire on continue avec les crèches associatives la subvention de fonctionnement de l'année donc c'est pour un montant de 286 815 euros par an par an par an et c'est pour les structures qui ont 330 places qui est défavorable et qui s'attiennent c'est adopté je vous en remercie j'osais tout poursuivre il y avait des ressources humaines c'est la présentation du rapport social de 2021 je précipite ce rapport social est encore impacté par la crise du Covid donc chaque année on fait un point sur l'emploi le recrutement le parcours professionnel la formation l'émunération la santé le dialogue social et la discipline je crois qu'on a on a vu ça en commission on a largement détecté qui est favorable mes chers collègues qui est défavorable qui s'abstient il est adopté et je vous en remercie tu es poursuivre pardon je suis président je précise oui oui c'est toujours favorable vous savez tous les rapports on prend un récord mais je l'explique chaque fois maintenant on vote ce qui prouve comme la prière vous savez le précaution va le mieux qu'une voilà et donc il est sûr qu'on prend un récord la beauté pour prendre un récord on prend un acte unanimement et c'est le vote qui peut le déterminer voilà allez la 4.02 c'est la fixation d'une enveloppe de votation relative à l'intervention des médecins référents santé accueil inclusif dans les structures petites enfances auparavant on s'appelait les pédiatres la domination a changé on a donc modifié le nombre d'heures qui passent à plus 97 heures par mois et on a augmenté le taux pour une récordation qui était de 40 euros 11 pour passer à 55 euros qui est favori qui est favori la administration s'est adoptée la suivante c'est la reméditation d'un agent au fait du social mais juste et par rapport à ce qu'on a changé en commission notre groupe ne souhaite fin les élus les ne prendront pas part au vote c'est vrai qu'il y a une procédure judiciaire aussi au cours c'est un sujet délicat sur lequel on ne du coup par définition nous n'avons pas tous les éléments et en fonction aussi de l'enquête qui est en cours on ne préfère pas prendre part au vote qui est favorable qui est défavorable qui s'abstient c'est adopté je vous en remercie la suivante la 404 c'est une déclaration habituelle où on a besoin d'un poste technicien d'opération et à défaut de recrutement interne on pourrait avoir un agent contractuel qui est favorable et favorable abstention c'est adopté et je passe la parole à M. Canada Merci M. Le Maire Mes chers collègues comme chaque année nous présentons la délibération sur la dette et la stratégie d'endettement pour l'année à venir il y a le manque quelques chiffres cette dette au 31-12-2022 était de 62 millions et de l'eau ce qui traduit d'une part une baisse de 3 millions par rapport à 2021 et un désendettement de 127 millions en 21 ans c'est une dette qui est indexée à 100% sans risque et un pas notre capacité de désendettement est inférieure à deux ans ce qui fait de nous la deuxième ville centre des 22 métropoles avec la dette la plus faible et la troisième ville de plus de 100 000 habitants la moins endettée avec un endettement de 362 euros par habitant on fait un dernier chiffre les frais financiers pour 2022 se sont montés à 900 000 euros vous avez la parole M. Nador merci vous le savez sur cette stratégie d'endettement ou de désendettement c'est un point financier sur lequel on suit assez favorablement la stratégie adoptée par la commune et pour rappel c'est une stratégie de désendettement qui est déjà ancienne et qui permet d'avoir une part de compte épurée et une preuve de bonne gestion depuis 1995 l'effort sur la dette est important je rappelle 1995 2001 moins 30% de dette 2001 2008 moins 30% de dette depuis 2014 la diminution de la dette c'est parfois ralenti parfois tassé il y a eu cet emprunt en 2017 qui a été nécessaire qui permettait de rester d'ailleurs dans des taux d'endettement tout à fait raisonnables et donc nous allons voter prendre acte de cette stratégie mais aussi voter favorablement le maintien de cette stratégie encore une fois depuis 1995 qui permet d'assainir les comptes de la commune merci je vais diminuer la dette de 5 et 7 millions d'euros depuis 2012 je vais arrêter ma gestion la gestion collective de l'équipe et pour anticiper à ce qui va m'être reproché on est le territoire de la région qui fait le plus d'activité depuis 2013 vous allez reconnaître les six pas je vous ai parlé des efforts d'équipement que nous faisons parmi les plus élevés des villes de la fac on a créé sur ce territoire 68 674 établissements depuis 2020 on est le premier pôle économique du Var avec 65 zones d'activité qui sont réparties sur 155 hectares je ne vais pas rappeler l'unier pour rien la première base navale en Europe avec 25 000 salariés et 6 000 militaires mais ça reprenne le pôle mer le technopôle de la mer autour du front mer et bon nombre de grandes industries navale que ce ne serait peut-être pas resté pour notre territoire si on n'avait pas le premier port de défense de l'Europe on a créé sur ce territoire deux zones franches urbaines combien importantes pour l'activité pour le développement une à Toulon une à la Seigne voilà donc je ne vais pas parler des classements parce que ça gêne et qu'elles disent ils sont mauvais on en parle mais si c'est bon on ne parle pas on n'en parle je vais en parler vous avez la parole oui monsieur le maire cher collègue nous nous félicitons que notre vie ne soit pas trop endettée mais entre trop endettée et baser la politique municipale sur le moins d'endettement absolu il y a une marge que nous ne partageons pas car cette différence représente moins de services pour les habitants moins d'attractivité de la vie et donc moins de recettes à venir nous l'avons déjà dit les investissements d'aujourd'hui signifient plus de services pour les habitants mais aussi des recettes supplémentaires à venir en attirant plus d'habitants plus d'entreprises et en relançant l'économie et ils en ont bien besoin les boulonnaises et les boulonnais pour ne prendre qu'un exemple rappelons que vous n'avez pas augmenté les subventions aux associations depuis 2013 nous avons examiné plus avant dans le conseil les subventions aux associations au titre de la solidarité de l'eau elles auront perdu entre 15 et 20% de capacité financière depuis 2013 votre opinion est que viser la plus petite dette possible n'est pas une bonne stratégie sur le plan municipal si on réfléchit à moyen et long terme c'est lâcher la croix pour l'ombre la croix c'est la réponse aux besoins et l'ombre c'est moins de dette ce qui représente rappelons-le 7 euros par habitant et par an de différence avec d'autres villes qui investissent beaucoup plus ce sont vos chiffres nous prenons acte et nous ne partageons pas votre vie vous voyez c'est ce qui nous différencie je l'assume et je l'assume pleinement vous savez je vous l'ai dit je vous l'explique chaque fois M. de Médard on est on est le territoire classé en 2018 vous voyez déjà 10ème territoire de France où il fait bon entreprendre sur les 5 territoires les plus peuplés donc c'est quand même c'est quand même c'est quand même important après je vous l'expliquais aussi elle peut créer la confiance sur un territoire il y a le privé qui vient investir par exemple on a inauguré il y a quelques jours un ensemble un hôtel de vie et un ensemble où il va y avoir des start-up des jeunes qui vont venir travailler sur un quartier qui était le quartier Montéti qui était une ancienne cité mourir avec où il s'était passé beaucoup de choses pour le plan lui-même dans ce quartier mais malheureusement qui était fermé et le privé vient investir dans ce quartier 30 millions d'euros c'est d'autant moins que le public à investir à investir et ça c'est grâce à la confiance voilà c'est tout donc ça compte dans l'équipement et dans l'investissement voilà quand je le répète une fois de plus sur notre territoire nous investissons 2 milliards d'euros le privé apporte 3 milliards d'euros et je pourrais vous donner de nombreux exemples il y a l'hôtel l'hôtel numérique un peu plus loin c'est le comandant Nicolas c'est ça l'hôtel numérique nous l'avons inauguré il y a le privé qui a investi en 10 millions d'euros il a créé il y a des jeunes qui se développent des start-up des jeunes qui profitent de toutes ces installations pour développer des entreprises il y a très bien que maintenant avec le numérique on peut créer de grosses et de grandes activités donc voilà c'est le privé qui est venu investir 10 millions d'euros c'était vous vous souvenez cet hôtel était fermé il appartenait à l'armée depuis des années on l'avait repris heureusement c'était fermé c'était amienté voilà c'est transformé un hôtel d'activité et on pourrait prendre d'autres exemples sur notre vie comme cela donc c'est sûr que vous ne pouvez pas c'est un investissement un investissement public c'est le privé mais la vie ne se transforme voilà on en a besoin allez vous oubliez pour prendre la parole vous l'avez vous oubliez un moment tu veux bien d'abord j'ai oublié de vous remercier pour aujourd'hui de la parole envers monsieur Chassel je vous remercie c'est quelqu'un que j'ai vous savez dur et j'avais beaucoup de respect parce qu'il était toujours très respectueux moi il y en a eu j'aime bien depuis quelques temps c'est monsieur 2% alors sur le privé et le public de ce l'univers moi je comprends très bien qu'on fasse appel au privé il ne s'agit pas de barrer la route au privé mais il faut raison garder monsieur Mahali disait très légitimement lors d'un précédent conseil municipal que le privé ne vient pas par Montedal qui vient pour gagner de l'argent donc ça pose quand même cette problématique là ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut barrer la route au privé mais il faut être équilibré entre privés et l'avantage des investissements publics c'est qu'effectivement ils viennent là pour rendre des services et pas seulement pour gagner de l'argent il y a un grand dégoût c'est avec les associations de public vous pourrez le privé travaille à de la certaine activité qu'on crée de produits voilà c'est clair c'est l'histoire de la vie c'est pas mieux c'est bien tout ça être un commerçant même un petit emploi deux trois employés c'est bien on ne peut pas avoir que des salaires publics on ne tiendrait pas on a dit qu'il y avait que des salaires non vous avez raison le privé qui crée ben oui le privé crée de l'activité après s'ils gagnent de l'argent c'est normal il y a une énorme différence d'un côté il y a des actionnaires privés de l'autre il y a des actionnaires privés c'est différent c'est un équilibre moi je me bats j'étais encore à poser l'administration du CHUTS je me bats pour l'emploi public pour plus d'infirmière on peut plus d'être le soignant quand tu me mets de sèche je me bats oui je me bats oui comme je me suis battu sur le final c'est le plus on ne peut pas me le lever ce combat c'est le mieux donc voilà après on se bat pour le public et si le il y a un asset de le privé on crée toutes les conditions pour que le privé vienne s'il ne vienne pas sur notre téléphone il va rire c'est la libre concurrence allez on a bien débattu sur la dame qui est favorable à cette délibération qui est défavorable qui s'abstient elle est adoptée je vous en remercie allez vous bien chers collègues nous vous proposons d'adopter le guide interne des subventions aux associations ce qui n'est pas d'initier et de graver dans le marbre les pratiques suivantes il y a des règles partout voilà c'est des règles qui est favorable dé favorable à cette mission c'est d'adopter pour rien poursuivre vous le savez la vie de tout l'or et vous levez notamment avec la ligne et la spézia et à ce titre on vous est proposé de donner un mandat spécial à notre dame et à M. Jérôme dans le cadre de cette activité de jumelage qui est favorable c'est cette commande qui est pas de la vie de la charge après avec le système à la main il est à la charge et qu'un de lour au sein de la main c'est le qui le moins en charge qui est favorable défavorable abstention elle est adoptée je vous en remercie allez Robert nous attribuons des subventions de fonctionnement à l'étroit d'association d'anciens combattants et des subventions et des conventions avec la maison du combat oui je vous remercie permettez-moi d'intervenir sur deux thèmes concernant cette délibération le premier c'est saluer les travaux qui ont été effectués pour la mise en sécurité de ce monument qui est en face de la maison du combattant le monument pour les martyrs de l'Algérie française qui était un sujet qui depuis longtemps avait animé des discussions des réunions qui avait la difficulté d'être au pied d'un monument historique donc de ne pas pouvoir tout adapter comme c'était souhaité notamment par les associations cet endroit était devenu non seulement une grande poubelle nettoyée régulièrement par les services municipaux mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir quatre fois par jour ou toute la journée une personne parce que voilà les dégradations étaient importantes nous n'obstant les moments où ce monument a été tagué ou saccagé c'était pas seulement d'ailleurs le poubelle c'était aussi un urinoir un essai public et donc saluer les travaux de mise en protection de ce monument deuxièmement lié à la question des combattants permettez-moi de faire une légère digression les combattants nos militaires nos soldats mais aussi nos gendarmes ont participé à la défense du territoire notamment lors de guerre et continuent aussi aujourd'hui plus particulièrement peut-être nos gendarmes de se battre mais sur le territoire sur le territoire et je veux bien sûr parler d'un sujet brûlant d'actualité notamment sur le maintien de l'ordre je ne fais pas partie de ceux qui partagent la stratégie du maintien de l'ordre qui est parfois imposée par des dirigeants politiques qui peuvent chercher à utiliser cette stratégie pour faire taire un mouvement social mais depuis un certain nombre de jours et de semaines on voit de toutes autres images et ce n'est pas seulement la stratégie du maintien de l'ordre dont il faudrait parler c'est juste de la sécurité de nos gendarmes mobiles ou des CRS qui parfois peut-être ont des ordres dans la stratégie de maintien de l'ordre qui ne correspondent pas à ce qu'il faudrait faire mais qui ont surtout une cruelle réalité c'est qu'en face d'eux ce ne sont pas seulement des gens qui cherchent à se protéger d'un coup de matraque quand on participe à une manifestation de déclarer moi ça m'est arrivé j'assume d'avoir été en partie turbulent dans ma jeunesse on assume le coup de matraque qu'on a pris on peut s'en prémunir ok mais quand on prévoit des boules de bétonque des artifices des haches quand on a anticipé les gants la tenue de rechange le cocktail molotov c'est pas qu'on veut se prévenir du coup de matraque parfois d'ailleurs superflu c'est juste qu'on veut tuer du flic tuer du gendarme et alors qu'on délibère pour soutenir nos associations d'anciens combattants moi je voudrais avoir une pensée pour que je sais d'ailleurs partager par une majorité de cette de cette assemblée municipale avoir une pensée pour ceux qui aujourd'hui risquent leur vie parce que en phase 2 ils ont des gens qui veulent juste la guerre et les morts parce que quand on se prépare à ce point et je ne veux pas simplement réagir aux images mais juste au procès d'un mot juste à ce qu'on connaît moi ma famille politique elle a été très longtemps opposée à ces gens là qui sont venus harceler persécuter parfois même menacer physiquement parfois même tuer un certain nombre de nos militants aujourd'hui ce sont aussi les policiers qui sont menacés encore une fois au delà des stratégies dont on peut parler d'utilisation ou non des forces de l'ordre et de comment les utiliser je veux avoir une pensée pour eux pas seulement pour les anciens combattants sur lesquels nous délibérons à juste titre sur le soutien municipal mais sur aussi tous les combattants aujourd'hui qui mettent leur vie en péril pour juste maintenir le bon ordre on vit vraiment une époque incroyable et effrayante je vous remercie nous partageons ce soutien aux forces de l'ordre c'est vrai que les images de guerrillas de guerre nous ont marqué effectivement bien sûr la démocratie c'est l'ordre la république c'est l'ordre et je vais encore aller dans le sens de monsieur le pédat quand on annonce une manifestation de milliers de milliers de personnes qu'elle est gérée par des syndicats respectueux de l'ordre je dis toujours ne vous inquiétez pas tout se passera bien et tout se passe bien vous savez j'ai connu une grosse manifestation des châtis de la Seine j'étais élu j'ai d'autres des arceaux il y a une qualité qu'on doit reconnaître nos syndicats d'aujourd'hui et de hier d'ailleurs c'est le métier de l'ordre les jeunes manifestent c'est l'endroit le plus absolu les jeunes défilent c'est l'endroit le plus absolu vous avez parlé de monuments tagués ce que je n'ai pas admis c'est des dégradations qu'on a pu faire dans une manifestation devant la mairie toute taguée la mairie d'honneur toute taguée il a fallu que nos services travaillent des joints entiers le vc tag on peut dire s'arrêter pour la mairie c'est ce qu'on a envie de crier et là la mairie c'est la maison de la république c'est la république que de tous il n'y a pas de couloir politique c'est la république que de tous les citoyens et donc on ne doit pas toucher au monument un monument comme une mairie c'est l'histoire voilà après je vous le dis je le redis moi j'ai jamais été inquiet quand une manifestation était organisée par Monsignorca il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu des grosses manifestations dernièrement mais il y en a eu de plus grosses dans notre vie vous savez j'ai été envahir moi lorsque j'étais président du conseil départemental il y avait des syndicalistes très durs très forts mais toujours respectueux voilà jamais de casse jamais de casse je vous le dis je vous le dis c'était des chantiers de la saïque mais d'ailleurs ils étaient rentrés à l'hémicycle et ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire et d'une manière respectueuse voilà mais tous les casseurs que l'on voit actuellement qui comme vous le dites avec des armes tout ça vous fait vous fait du mal à la démocratie vous fait du mal à la république et donc bien sûr que nous soutenons les personnes qui luttent pour maintenir l'ordre républicain c'est essentiel ou que ce soit là il y a la parole sur ces questions je ne répondrai pas aux convocations mais juste une remarque sur l'utilisation du terme guerre je crois que ce n'est pas propice à apaiser la situation ce qu'on a vu ce qu'on a vu la guerre c'est en Ukraine la guerre c'est en Ukraine la guerre c'est en 39-40 la guerre c'est en Atchérie c'est pas ça la guerre c'est pas ça je condamne les violences bien entendu mais ce n'est pas ça la guerre c'est des casseurs je vous le dis c'est des casseurs qui ne sont pas dans vos partis qui ne sont pas dans vos syndicats qui viennent pour casser qui viennent pour c'est juste sur l'utilisation du terme on ne doit pas on ne doit pas s'en prendre des bouleurs des permanences des mairies on est d'accord on est d'accord on est d'accord les mairies par exemple ou ce qui a été fait à Bordeaux le maire ce qui a été fait à Bordeaux voilà vous l'avez dit si vous le saviez j'étais dans cette mairie le mois dernier et cette porte elle était toute l'histoire de cette mairie elle a vu passer mettre le feu à la porte de la mairie de Bordeaux c'est un crime voilà c'est un crime on n'a pas le droit on n'a pas le droit parce que nous on a le droit vous savez nous on va passer nous il y en aura d'autres après nous mais nos monuments notre histoire on doit la protéger voilà et ces casseurs ils n'ont pas de scrupules mettre le feu à tout il faut que les à tout qu'un tôt tirant mortier c'est la guerre voilà donc j'ai jamais vu un syndicaliste moi qu'il soit CGT France Ouvrière ou d'autres syndicats agir de la sorte car même j'ai vu des gens arriver à ça très respectueux il y a un service d'ordre même chez vous et c'est bien voilà mais c'est vrai que les images que nous avons vues nous font du mal c'est un peu comme ces images qu'on voit aujourd'hui dans l'assemblée c'est pas normal moi je respecte l'assemblée vous savez peut-être qu'on rase dans cet hémicycle qu'on y rase avec émotion parce qu'il est chargé d'histoire voilà juste sur c'est juste je voulais insister sur l'utilisation du terme de guerre prenons garde à ne pas jeter de l'huile sur le feu avec de tel terme autrement je condamne bien sûr nous condamnons les casseurs et juste pour terminer sur l'affaire de Brondeau j'ai bien aimé les paroles du maire de Brondeau qui a dit s'attaquer à la mairie c'est s'attaquer au patrimoine de ceux qui n'ont rien on est d'accord la mairie elle appartient à tous à ceux qui n'ont rien et ceux qui ont beaucoup voilà allez je vais même revoir cette élégure qui est amoureux qui est amoureux qui s'affichait elle est adoptée nous sommes un disant deux parcs publiés pour décider ce qu'on subit dans la mesure où l'autre église est inférieure au montant de la franchise applicable c'est amoureux défavorant abstention c'est adopté des contrats publics de façon à une convention de coopération qui est partite avec la maison de l'entour et la mission locale et ce dans le but d'aider de favoriser l'insertion sociale notamment à travers les marchés alors Lévy n'est pas là Mme Olibert sort de la salle et mesdames Turbate Moreno Charotone dire bizarre pardon c'est mais on me mélange mesdames alors mes collègues Turbate Moreno Charotone dire bizarre Moussa oui elle est pas là et M. Parmigot ne participe pas au vote mais pas vous rester dans la salle et les choses du vote M. Le Maire si vous me permettez je ne prendrai pas d'autres risques concernant la maison de la fois je ne participerai pas au vote et bien vous ne prenez pas de risque vous ne participez pas au vote vous n'êtes pas sur la liste voilà il vaut mieux de précauter au cul aujourd'hui plus que jamais vous avez la parole excusez-moi mais tout à l'heure il y a eu une délibération et je n'ai pas pris part au vote je trouve signaler une délibération intérieure sur la maison c'est enregistré d'accord on est très strict dessus voilà allez qui est favorable qui est défavorable qui s'attient elle est adoptée je vous la remercie qui est défavorable tu poursuis on perd c'est de vous commande de trouver à la métropole pour un marché de fourniture de compénie à papier et de borne propre qui est favorable il n'en a jamais assez défavorable c'est adopté je vous la remercie amir amir thank you je suis le maire du chers collègues il s'agit de l'adhésion à deux associations vous puyez bleu de France avec la d'autres insules vous puyez bleu de France et vous puyez en patrimoine et vous avez besoin de ces conseils en particulier pour la prévention de la situation et l'urgence et pour finaliser le temps de sauvegarde des collections patrimoniales. Le deuxième réseau de Fin-Sud est une association récente de créer de mon appui pour fédérer et pour pouvoir fédérer tous ceux qui touchent à un établissement, structure qui se touche à l'art contemporain dans la région sud et une partie de la région occitale. Merci. En votant très favorablement ces deux déclarations liées à l'essor de la partie musée de la ville et médiathèque, permettez-nous de vous poser une question liée à cet environnement sur le désenclavement du bas de la médiathèque, de la partie de la rue Chalusset qui avait été au moment de la rénovation de tout ce quartier lié à l'évolution culturelle qui avait été fermé et le bas de la rue Chalusset a été réouvert. Il n'était pas fermé pour nos travaux, il était a priori mis avec des bornes fermes et définitives et qui ont été retirées, ce qui est pour nous une bonne chose parce qu'il désenclave le bas de l'avenue Chalusset. Est-ce qu'on peut juste en connaître les raisons de l'évolution ? Tout simplement, c'est pas ce que j'ai demandé, que ce soit à l'enouvert, on le laissait comme ça pour permettre au musée d'avoir, le musée, il y avait souvent des caméos qui déchargeaient, qui dévaient des oeuvres parce qu'on a de nombreuses oeuvres qui sont dans notre musée, qui sont prétées, et il y avait souvent des caméos qui arrivaient pour charger ces oeuvres et tout, qui ne pouvaient pas se garer. Et donc ça fait... Alors, au début, c'est vrai que l'idée de fermer, on a dit on va fermer, on va voir, et puis j'ai constaté, comme vous, parce que Marie-Louise ne circulait pas mal dans ma ville, j'ai cette semaine de malnée, et nous étions en majorité, de toute manière, c'est pas moi qui prend les décidures, mais c'est pas en majorité, en majorité de décidures, je le dis, parce que je vois tous les problèmes, on n'a pas essayé que les ouvriers allaient faire du bien, et qu'on allait essayer, on a localisé les emplacements qui sont réservés pour les caméos, c'est peut-être mieux comme ça. Vous voyez que l'espérien, c'est des fois, on peut faire des choses du bien, des choses peut-être non du bien, et tout, c'est le gros de l'être, et c'est le gros de l'être. Nous l'avons décidé en majorité municipale. Allez, qui est favorable ? Qui est favorable ? C'est adopté. Allez, on ira, je vais continuer. Je vais vous donner la signature de convention avec TPM pour l'installation d'une oeuvre, d'une jeune artiste, dans les jardins d'une des gens écartes pour la guerre France, c'est dans le cadre d'un projet européen de Nature for City Life qui consiste à créer à travers la métropole un sentier métropolitain de randonnée qui sera parsemé de plusieurs oeuvres et qui peut mettre en place les unes après les autres. On a déjà parvenu à arriver quelques-unes. Pour Toulon, ça sera à l'est et puis une quatrième pour la métropole qui sera à l'est et à la sève précise que les artistes, les artistes qui sont tous, qui sont toutes quatre artistes qui sont tous des artistes qui sont toutes sorties des Écoles supérieures d'art et de désir d'entre métropoles. Vous voyez, les oeuvres sortent, râles, on vient, on s'en crée du trafic et c'était la raison pour laquelle on s'était dit ça faisait plus de problème que ça donnait le usage. Allez, la signature de cette convention Monsieur le maire, il s'agit d'un projet de délibération que nous avons adopté respectivement en février 2021 et juin 2022 pour autoriser la vente d'un bien dont nous sommes contre l'État au 16-10 ou de la Glacière. Ces deux délibérations sont disant les sens objets puisque l'agréable s'est retirée et qu'on a donc de voter cette abrogation et de constater que le bien a été donné à la vente. Je crois qu'on a une offre d'achat qui sera plus importante que celle d'État. Exactement. La biaféression retirée, ça nous fait gagner à louer le 30 000 euros. Donc on peut baisser un peu les taux de fiscalité. On a encore 30 000 euros qui rentrent. Monsieur Kavanaugh ! Si vous arrivez à me trouver pour les 6 millions d'euros d'électricité que je vous assure qu'on baisse un fonctionnement. Vous le savez mieux que Picon, qu'on fait des budgets insables. Vous êtes pour la nationalisation de l'État ? Ah oui ! Et moi depuis très longtemps, le plus dur des deux colonnes, c'est celle du fonctionnement équivalent. C'est cela, on arrive toujours à l'électricité. Je vous remercie. Merci. Mes chers collègues, il s'agit comme chaque année d'attribuer des subventions aux associations qui oeuvrent dans le cadre de la solidarité, dans le cadre de la politique sociale de la vie de Poulon. Donc c'est 32 associations pour un montant de 67 100 euros qui oeuvrent tout au niveau, si bien la protection de l'enfance, que des personnes âgées, que des personnes handicapées ou que des personnes en situation de vulnérabilité. Madame Maldon et Madame de Palais ne participent pas au vote, mais peuvent rester dans la salle. qui est favorable, qui savent qu'elle est adoptée et je vous en remercie. Merci. 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 Monsieur le maire va être amené à déposer une autorisation de l'urbanisme dans les semaines à venir. Et conformément au terme de l'article L-422-7 du code de l'urbanisme, nous devons procéder à la désignation d'un membre de l'Assemblée pour prendre des décisions suite à l'instruction de cette future demande. Et donc, je vous propose de désigner M. Robert Carrella afin de prendre les décisions relatives aux autorisations de l'urbanisme et de procéder à cette désignation par un vote à main levée. Merci. Donc, je vais proposer le vote à main levée. Oui, monsieur ? Oui, pour le vote à main levée. Tout le monde est d'accord pour le vote à main levée ? Donc, qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci beaucoup. Qui est à l'autre ? Qui est contre ? Qui est contre ? Oui, monsieur le maire. Oui, merci. Et très bien que, qu'un homme-mère, au membre de sa famille au premier degré, ça a été le cas pour mon fils, demande une modification d'urbanisme, quel qu'elle le soit, ou un permis, quel qu'il soit, il doit se passer ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que le maire ne peut pas participer aux voix, de sortir de la salle. Et le conseil municipal désigne un adjoint pour construire une modification d'urbanisme, ce permis de construire. Je crois que, je crois que c'est une règle qu'il faut respecter et c'est bien comme ça. Je vous en remercie. Je vous en remercie, monsieur le maire. Allez, donc, on passe à Valérie, animation, c'est-à-dire. Je vous en remercie, monsieur le maire. Je vous en remercie, monsieur le maire. Je vous en remercie, monsieur le maire, qui est favorable à ces associations et favorable à ces associations. C'est adopté. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Luc ? Monsieur le maire, chers collègues du Saint-Géloque, d'assumer les subventions de fonctionnement à six associations et réalisations par l'environnement. Oui, merci. Puisque on parle d'action en faveur de l'environnement et nous n'aurons pas de problème pour voter favorablement cette délibération, permettez-moi juste de vous interroger sur un sujet lié à l'environnement, puisque c'est la raison que vous aviez avancé en conseil de la métropole sur le transfert d'une école. Et on est sur les associations liées à l'environnement. Mais puisque si j'avais bien compris le transfert de l'école Casanova pour Mistral, et donc le souhait de mettre les enfants de Mistral à Lazare-Carno le temps des travaux, était ému par une volonté de quitter des locaux, si j'avais bien compris ce Casanova, qui était « pollué » par l'environnement immédiat routier, puisque nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger sur ce sujet, moi je ne comprends plus ce que j'ai pu lire, puisque maintenant il semblerait que ce soit le statu quo, c'est-à-dire que rien ne changera, et donc qu'en est-il de Casanova qui était a priori dans une situation géographique polluée, nécessitant le changement d'affectation de ce bâtiment, et donc de l'agrandissement de Lazare-Carno et du transfert temporaire de Mistral, si tout est arrêté, est-ce qu'il n'y aurait plus de problème de pollution immédiate par les artères à Casanova ? J'avoue que, alors que la chose me paraissait simple au début, les différentes communications ont fait que nous n'y comprenons plus grand-chose. Donc merci de nous éclairer sur cette question éminemment environnementale. C'est très bien. Un, ça nous fait dire qu'on ne ferme pas de classe. J'ai vu effectivement qu'on allait fermer des classes, on ne ferme pas des classes, on en crée. Quoique, vous avez vu aussi que le nombre d'enfants en maternelle diminue dans la France entière. C'est-à-dire qu'hier, quand on était trois, on était une famille normale. Aujourd'hui, trois, c'est une grosse famille. C'est vrai que, après, c'est un problème de société. Il y a moins d'enfants que ce qu'il y avait durant ces dernières années. C'est dans la France entière, même le problème qui est partagé dans la France entière. C'est comme ça. C'est l'évolution de la société qui est faite comme ça. Vous connaissez la situation, vous connaissez l'école Casanova, vous connaissez l'école Mistral, et vous connaissez l'école Carme. Au contraire, on va faire de gros travaux à l'école Mistral. On investit quand même, je crois que c'est 7 millions d'euros par an pour la réhabilitation, les transformations, les 84 écoles primaires et maternelles. On essaie de donner les meilleures conditions d'accueil et de travail à nos enseignants. Vous connaissez la situation de l'école Casanova, vous connaissez la situation de l'école Carnault, et celle de Mistral, c'est 3 écoles. L'école Casanova, c'est une école qui, depuis le début, on a, je le dis depuis de nombreuses années, je dis qu'il ne faut pas trouver des solutions pour cette école Casanova, qui est au milieu d'un carrefour, au milieu, il y a exactement 13 000 véhicules qui passent, je crois, les abeus d'une loge, l'école Casanova, de Saint-Cécanie, de Boulon, par jour, et tout. Je vous dis, c'était quoi le... Les parents ont de la difficulté à stationner aussi. Et depuis longtemps, depuis très longtemps, ce qui m'accompagne depuis de nombreux mandats, je dis, il ne faut pas trouver une solution, il faut essayer de faire en sorte que mon transfert à son école n'est pas bien loué. Et là, dans le cadre de la réhabilitation totale de Mistral, il nous permettait de créer des structures scolaires de qualité, elles sont quand même de qualité, telles que le sont la Casanova et de qualité aussi. Je dis, tiens, nous avons dit, sur notre point, d'envisager, à l'issue des travaux de Mistral, c'est-à-dire en 2025, peut-être de proposer d'agrandir Mistral, ils ne sont pas loin les trois écoles, et de transférer les enfants de cette école de Casanova, sur ce groupe scolaire nouveau. Voilà, c'est tout. C'était une discussion qu'il y avait, c'est parti, ça y est, immédiatement, on a dit, on ferme des classes, on ne ferme rien, on essaie de trouver des solutions. Bon, vous n'y comprenez rien. Moi, je comprends tout. J'ai dit, écoutez, on le fera en fonction de la volonté des parents. Si des parents souhaitent conserver la maternelle là où elle est, elle restera là où elle est. Par contre, peut-être qu'ils reviendront sur leur position, qu'elles donneront à terminer les travaux de Mistral, pourront la structure Mistral totalement réhabilitée et qui offrira des conditions d'accueil meilleures que cesquelles sont des teneurs, on reposera la question à ce moment-là. C'est tout, il n'y a rien d'autre de particulier. Alors, ça fait une explosion. D'ailleurs, je vais vous dire que mon adjointe à l'éducation et Éric Mascaro sont, dès le premier soir, allés voir les parents. On leur a expliqué, il n'y avait rien de décider. C'est effectivement une idée qu'on a, qu'on arrive. Maintenant, on n'ira jamais contre l'avis des parents, si le souhait, voilà. Moi, je crois que le bon sens saurait d'arriver à terme, de fermer cette école Casanova et de la transférer dans les nouvelles structures qu'on va créer à Mistral. en attendant, oui, en attendant les travaux à Mistral, il faut attendre que les travaux prennent fin. Là, les enfants de Mistral sont transférés provisorément pour les travaux à Carnot. Mais après, vous voyez, on transférait pendant les travaux, les enfants de Mistral à Carnot. Ça n'a pas posé de problème. Tout le monde l'a bien compris. Je me suis dit, tiens, peut-être que si on essaie d'avoir des classes supplémentaires de maternelle à Mistral, on pourrait envisager à la fin des travaux, c'est-à-dire en 2025, et c'est parti parce que cette réflexion, vous savez, il n'y a rien qui se garde, même pas dans la majorité. Il y a peut-être quelqu'un qui a entendu quelque chose. Tiens, on a parlé de transférer l'école, de Casanova. Oui, on en a parlé entre nous. Mais moi, ça fait des années que j'en parle. Voilà, des années. Alors, on a dit, ils vont faire un bâtiment. Mais non. Si Casanova n'était plus l'école maternelle, l'idéal, c'est de créer, vous savez, un peu ce qu'on a créé en route à la fosse à bois et tout, un parking, des espaces, laisser un espace vert, mettre des inédits, des arbres peut-être au milieu, voilà, créer un espace, un espace naturel, parking, pourquoi pas, ça permettrait, il y a des parkings qui arrivent, puisqu'on va y ouvrir, le parking du Zénith, c'est de ça, ça me place quelque temps, les travaux, le parking de la Louvière, on est marre. Mais en fait, c'est pas pour y mettre un bâtiment au milieu, voilà, voilà. maintenant, on fera ce que les parents souhaitent, voilà, point. Oui, ne bougez pas la tête, on fera ce que les parents souhaitent, je l'ai dit, et je le redis. à Mistral, on prévoira quand même les bâtiments suffisants pour accepter les bâtiments de la Louva, si jamais les parents le dessinaient. Bien sûr, mais, puisque la possibilité d'un grand livre de transformer dans l'habilité Mistral, on va créer des structures d'accueil qui permettront de l'accueillir ou ses enfants ou d'autres. Vous voyez ? Il y a trois écoles, peut-être que, à un moment, on nous dira, Carnot, plutôt que de créer de classe, peut-être, mais c'est pas Carnot, il faut que les bâtiments de la Louva, voilà, mais, encore une fois, c'est des parents qui décideront avec l'éducation nationale. Mais c'est clair, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Je voulais remercier Mme Massy et M. Mascarand pour le dialogue, effectivement, contaminés. Immédiatement, ils sont allés voir les parents et ils disent, attendez, non, 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 il n'y arrive de décider. C'est un dialogue, c'est un dialogue qui vient depuis des années, moi je l'ai depuis des années, je dis, cette école, elle est mal placée, voilà, voilà, je dis, depuis des années, on fait des efforts sur les écoles, on en a fait, sur 70 pour ça, de nos groupes scolaires, je dis, cette école est mal placée, voilà, c'est tout. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, une voiture qui passe devant l'école Casanova et les camions qui passent devant l'école Casanova passent aussi devant l'école Carnot. Oui, vous avez raison. dont l'école Carnot est tout aussi problématique. Pas tout à fait. Ah, à deux voitures près. Mettre un parking à cet endroit-là ne résoudrait pas les problèmes. L'espace, monsieur, qui fait tout le monde, l'espace... Lazare en Carnot n'est pas le même que Casanova. Si les russes sont... Casanova est confiné, Carnot, c'est immense, voilà, qui passent des voitures aussi, mais c'est les mêmes avenues qui se disent, mais on peut dire que c'est comme eux. Et je pense que le plus important, évidemment, ce n'est pas de rajouter un parking pour qu'il y ait encore plus de circulation, mais plutôt d'essayer de trouver des moyens de diminuer la circulation. C'est ce qu'on a fait avec le tunnel, c'est pas le tramway qui va résoudre les problèmes, le VHNS. Le tramway va remettre et le VHNS. Allez, voilà, vous avez l'explication sur l'école et la rite. Alors, on en était où, là ? Il faut que je fasse voter les subventions à l'environnement. Voilà. Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s'abtient ? C'est adopté. Je me fais remercier. Vous savez, je vais vous dire, je l'ai dit d'ailleurs à gauche, je ne saurais pas le maire qui détruisera une école et je ne saurais pas le maire qui détruisera une église. Voilà. après, ça s'abtient. vous ne trouvez pas une école ni une église. Parce que, quand on demande à un enfant qu'elle qu'il soit, dessinez ton village ou sa ville, qu'est-ce qu'il dessine ? l'école, l'église de la mairie. Je me demande d'ailleurs une fois, dessine-moi ta vie. L'école, l'église de la mairie. Alors, c'est un livre à chacun d'aller à l'église ou d'aller. Comme on est libre d'aller à l'école, tu vas aller aller. L'école, il faut que tu as l'église. Vous avez la parole. Je réagis, M. le maire, effectivement, il ne faut pas fermer l'école. Comme disait Victor Hugo, fermez une école, vous ouvrez une prison. Mais, en l'occurrence, M. le maire, il y a eu deux écoles sur le néathlons, La Goubron et Port-Barchand. Nous, La Goubron était un genre pyrotechnique. On nous a imposé de la fermer. C'était M. le méda, il y a la sécurité des enfants et donc, on nous a imposé de la fermer. Elle était un genre de pyro. C'est ? Vous êtes le C. Voilà. Donc, pas de construction. Il n'y a pas que l'école qui a été fermée. Il y a des jeunes qui ont vu leur habitation. Ils sont partis de là où ils étaient. C'est après qu'elle s'est arrivée. Allez. Allez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez, vous voyez. Vas-y. Juste comme quoi, M. Navarra, quand vous avez des difficultés à comprendre, n'hésitez pas. D'autres sont venus demander des explications. Je vous conseille à la vertu d'éclairer tout le monde en un seul coup. C'est pareil. Bien, nous tentez vous. Lorsque vous venez voir un adjouer et un signe de votre rôle le plus absolu, il vous éclaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la presse. Il y a un, 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 nombre de personnes sont venus demander notre adjouer qui leur a dit qu'il y a tout même ce qui s'est passé. Ça aurait pu vous éviter d'une question au conseil de l'État. Allez, on a plus tard. Aujourd'hui, on ne parle pas. Allez, je passe la parole à Laurent Lebrou. Laurent. Merci, M. le maire. Cette délibération a pour objet l'attribution de subvention à 10 associations sportives pour un montant de 62.500 euros et un peu plus focus rapide sur la réouverture de l'outil départementale en e-sport grâce à la ligne de 2 mois après 10 ans de la France de se réinstallé sur le territoire qui sont notés dans les basements de navilles à côté du stade de Lowe et ils m'ont fait très heureux et donc là, on est très fiers et puis deux événements le ministère de l'international d'athlétisme le second et la ministère qui participe à ces délibérations avec votre association. C'est bien grâce au stade de Léo Lagrange que je peux faire des manifestations d'athlétisme de qualité autour de l'international car il est au nord des structures au centre de l'or qui est favorable et favorable à la participation et s'est adoptée et je vous remercie la suivante de l'or cette délibération a pour objet la signature de la Couront-Suite répartie entre la ville de Toulon et le comité d'organisation des Jeux-Olympiques et des Paralympiques et le conseil départemental en vue de la participation de la ville de Toulon au relais adaptable en tant que collectivité qui est l'État du Parti. C'est important la flamme olympique il n'est pas souvent la couleur il y aura l'honneur de la recevoir il y aura le relais en fin de journée il y aura une parade dans les rues de la ville et une manifestation gratuite ouverte à tous il y aura des animations sportives et culturelles car effectivement le point de vue c'est quand même la flamme on essaie de la faire sur la place à la liberté on se fasse avec c'est pas souvent qu'on a des choses de la région dans la flamme c'est surtout pour qu'elle peut passer je pense qu'il faut profiter avant de retrouver les jeux en France sinon on ne pourra pas de substitut il y a peu sur la destination il y aura plein de choses que vous avez dit de surmer à l'une d'autres détails que la confidentialité de la fameuse convention c'est parti de la les jeux olympiques on va s'appeler une jeunesse du monde entier qui est favorable qui est défavorable qui s'abtient et je passe la parole à M. Morignot oui merci M. le maire dans le cadre de ce qu'il y a de centaurie et grâce à votre intervention nous avons obtenu une prorogation de l'invente objectif et de les éteindre fin 2022 jusqu'au 13 décembre 2023 c'est une bonne chose le FISA qui aide beaucoup les commerçants qui est favorable défavorable l'abstention de l'adopté et le FISA vous remerciez allez faites les cérémonies cette fois Christophe oui merci M. le maire notre meeting notre traditionnel meeting le 15 août la participation de la France nous vous proposons comme chaque année de participer au défraiement du dispositif au cœur de 37 000 euros même montant que l'an dernier défavorable c'est beau le bleu blanc qui est défavorable qui est défavorable qui s'appuie je ne suis pas compris défavorable 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 je suis déjà exprimé une fois là-dessus ça vous regarde non mais oh là là c'est l'Ontem que je ne donne plus mon avis moi je suppose quelqu'un même ne veut pas allez c'est adopté la communication oui toujours délibération habituelle nous vous proposons pour deux agents du service communication de vous contribuer à hauteur de 100 euros le mandat à charge pour le temps de 20 euros tant qu'ils obtiennent une carte de presse qui est favorable tu connais tu favorables abstention c'est adopté et tu termines la fête de roi c'est pas grave c'est pas grave donc le concours hashtag du l'enfant 2023 aura lieu du 1er au 31 mai je le rappelle que 2000 participants nous ont participé en dernier et donc les lauréats seront exposés en mairie l'honneur le 20 juillet au 25 août 2023 c'est très bien du concours photographique en succès en succès qui est favorable défavorable c'est pas terminé il y a une question je donne la parole il y a deux questions là l'ordre où elle a reçu les questions je donne la parole après il y aura une vue des deux qui est arrivée après je donne la parole monsieur le maire l'année dernière vous avez été alerté par les habitants du quartier Pont de Bois chemin de Forgencier au sujet de l'épicerie Alimental Night 83 votre signalement a permis via l'intervention de la DDSP la fermeture administrative pour deux mois de l'établissement saisie de tabac vente d'alcool après l'interneur travail dissimulé trop mal au public en plus de la vente de protoxyde d'azote le fameux gaz hilarant dont la vente est intervite aux mineurs et cause de multiples nuisances dans un système responsable ces faits auraient dû conduire à une fermeture définitive de l'établissement mais un an après la situation reste inchangée les riverains sont à bout de ce que l'on peut appeler le nouveau triangle des bernudes trois sommets l'épicerie vide de boîtes de gâteau de bouteilles de sélecto et de mars ouverte jusqu'à 4-5h du matin elle a du mal à cacher sa véritable destination le coiffeur communautaire qui coule jusqu'à 6-11h du soir le barachicha nouveau lieu de la philosophie locale est très souvent réservé aux hommes résultat de mœurs importées ce triangle a déjà englouti le pont du las une partie de Saint-Jean-du-Var et n'y rencontrons aucune résistance et tente de s'implanter dans d'autres quartiers de la ville ma question monsieur le maire est plutôt une demande qui s'inspire de l'action de votre collègue le maire de Montpellier 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 décision validée également par la justice pour la tranquillité de tous de plus cela permettra le redépendant des effectifs de police faire d'autres missions la ville de Toulon doit aujourd'hui agir contre cette nouvelle forme de délinquance qui abîme nos quartiers merci de votre guidance Toulon n'est pas rempli de zone 1 de zone 3 vous dites avec beaucoup d'exagération Toulon est une belle ville une ville attractive les Toulon aiment Toulon et nous essayons de faire en sorte que cette ville se transforme se développe après il y a des problèmes et on peut le voir et des problèmes qui ont des raisons et qui ont des problèmes Votre question écrite que vous m'avez phasmé le début de mars porte sur les remontées négatives liées à l'activité de l'épicémie à l'immunité de l'Aïk 4.3 Effectivement cette question a été formulée par les habitants d'un quartier bon de moi ou du chemin de France-Gensier Tout d'abord je souhaite vous préciser que cet établissement a fait l'objet à plusieurs reprises d'actions conjointes menées par les services de la police nationale des douanes et de la police municipale notamment le 27 janvier 7 avril 21 avril 13 octobre en 2022 et depuis je vous précise que j'ai saisi une nouvelle fois le 21 mars 2023 la direction départementale de la sécurité publique dans le cadre de nouvelles plaintes à l'encontre de ces établissements moi je n'ai pas le droit de faire mes établissements c'est pas mon ressort je n'ai pas le droit croyez bien que ce quartier fait l'objet d'une attention particulière des services de la police nationale et que les remontées systématiques des plaintes délégorées sont effectuées par la ville auprès des services de la préfecture en complément je tiens à vous indiquer que la ville a installé dès avril 2022 une caméra mobile dans ce secteur qui a été remplacée par une caméra fixe depuis le mois de juin 2022 les images de ces caméras sont l'objet de transmissions régulières par les services de la police municipale auprès de la police nationale je vous précise également que la ville de Toulon consciente des troubles occasionnés par ce type d'établissement avait pris un arrêté le 14 mars 2019 afin de réglementer l'activité des établissements de Vendam portée de boissons alcoolisées sur un autre secteur de la ville malheureusement cet arrêté a été contesté par deux épiceries de nuit et a fait l'objet d'une ordonnance de suspension prononcée le 30 septembre 2019 par le juge des référents et que je souhaite fermer or cet arrêté visait précisément à interdire la rente d'alcool sur un secteur géographique limité de 22 à 7h du matin sur le fondement des dispositions de l'article L 33-32-13 du code de la santé publique Le juge a considéré que la mesure prise par la ville était disproportionnée par rapport au but poursuivi La prise de nouvel arrêté de portée générale risquerait d'exposer la ville au même type de remarque voire même à une atteinte aux droits fondamentaux de la liberté du commerce et de l'industrie Enfin j'ai demandé au service de la ville d'étudier en détail cette problématique de me proposer un nouvel arrêté qui puisse satisfaire aux exigences et aux critères qui ont été établis par le juge localement Voilà Dès que j'aurai un arrêté qui correspondra à la décision que le juge a prise nous le prendrons immédiatement Mais voyez que nous avions la volonté de faire enfermer de fermer et puis malheureusement la ville a été saunée de retirer et s'est arrêté de fermer On ne fait pas toujours ce qu'on veut On ne fait pas toujours ça Allez M. Deupéda à vous M. Le Maire Ma question est une question qui touche à l'activité législative nationale mais aussi à la vie quotidienne des Toulonais et des Toulonnais Notre pays est en train de vivre une période de conflit social que tout le monde qualifie d'historique Les manifestations à Toulon sont extrêmement importantes dans l'unité syndicale et se déroulent dans un cadre exemplaire Nous condamnons et regrettons la blessure subie par un policier Les Toulonais comme tous les Français refusent dans leur très grande majorité une réforme injuste et dangereuse pour les habitants de notre pays L'argument de l'équilibre des comptes a été contredit par le Comité d'Orientation des Retraites lui-même Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont été méprisés par le Sénat Le comportement du Président est irresponsable et utilise le pays créant des tensions qui peuvent conduire à des fractures irrémédiables C'est une contre-réforme et contre-productif pour la pérennisation de la retraite par répartition instaurée pendant le domaine de la guerre par le ministre communiste et collectiviste en proche croisant Ces mesures inciteront au contraire à se diriger vers les retraites par capitalisation mais nous savons que cela crée des inégalités supplémentaires car nombreux sont ceux qui ne le peuvent pas C'est en fait pourrir la vie des Français Tous les syndicats et tous les partis opposés à cette loi ont fait des propositions différentes permettant de ne pas s'en prendre aux petits revenus qui n'en peuvent déjà plus avec le pouvoir d'achat en berne Une seule de ces mesures suffirait à remettre la retraite à 60 ans avec 37 annuités et demi et un montant libre Faire payer les revenus financiers des entreprises au même niveau que celles des particuliers rapporterait 40 milliards par an Et il y a d'autres mesures possibles Les questions sont les suivantes 1. Compte le tenu du désespoir propice aux pires extrémités créées par l'absence d'écoute du gouvernement Quelle disposition la ville peut-elle prendre pour continuer à assurer la sécurité autour des manifestations 2. Si le Conseil constitutionnel prend la décision de permettre la collecte de signatures pour un référendum d'initiative partagée Prendrez-vous des dispositions pour aider cette collecte démocratique 3. Quelles mesures comptez-vous prendre M. Chenevar et vous-même pour être découpé l'inter-syndicale 4. Quelle est la position politique de fond de la majorité municipale à ce sujet Il n'y a pas eu d'expression publique à ce sujet de la part de M. Chenevar de Mme Buscotti et de vous-même M. le maire L'avis de vos administrés ne concerne pas seulement les questions municipales et les choix nationaux impactent leur quotidien Je vous remercie M. Dubéda J'ai bien écouté votre question et je relis à haute voix sa première phrase Il s'agit d'une question qui touche à l'activité législative nationale Ce sont vos propres mots Vous me permettrait avec beaucoup de respect de vous préciser et de vous rappeler que l'article 5 de notre règlement intérieur adopté par le conseil municipal en juin 2020 définit le champ des questions orales Je le lis cet article les conseillers municipaux peuvent exposer à une séance des questions orales ayant trait aux affaires d'intérêt communal Je répète d'intérêt communal Vous comprendrez donc que votre question n'est pas d'intérêt communal Elle ne sera pas retenue à l'ordre du jour de cette séance M. Dubéda Si vous souhaitez débattre de problématiques nationales Essayez de vous faire élire député et sénateur Vous serez complètement dans le débat Nous avons été Moi j'ai une position personnelle ça me regarde Je ne parle pas ici Je lève la séance Et après avoir levé la séance je vous dis que si on n'avait pas mis dans votre attachement center je ne serai pas là C'est tout Je vous dis que je vous dis que je vous dis Sous-titrage FR ?